Radio Caravane, le cirque sur les ondes Vos yeux sont sur scène, vos oreilles dans les coulisses Moi je m'appelle Pierre Deo et je fais partie du spectacle Le Grain c'est un duo avec quelqu'un qui s'appelle Mika Kaski qui n'est pas avec moi en ce moment Je fais du cirque, je fais du théâtre suivant les projets et là en l'occurrence c'est un spectacle de cirque Très bien, pourquoi Le Grain comme nom de votre spectacle ? Le Grain c'est parce qu'un de nos accessoires a été un grain de raisin On a travaillé autour de ce spectacle et on aimait bien le côté ouvert de ce mot qui est dans plusieurs expressions françaises et qui peut avoir plusieurs significations Quel est votre parcours ? Moi j'ai fait du théâtre d'abord, après le bac J'ai fait plusieurs écoles de théâtre et ensuite j'ai fait une école de cirque à Châlons en Champagne et j'ai appris le funambulisme là-bas et puis j'ai fait des écoles de théâtre à Paris, des écoles privées et ensuite le conservatoire national de théâtre et puis après ça, après les écoles, j'ai fait à la fois d'un côté du théâtre et de l'autre côté du cirque et puis de temps en temps je suis metteur en scène et de temps en temps je suis sur scène Comment s'est faite votre rencontre avec Mika ? Avec Mika ? Oui Alors Mika, on s'est rencontré à l'école à Châlons dans l'école de cirque, il y a un gymnase où il y a tout le monde qui travaille en même temps côte à côte on travaillait lui d'un côté et moi de l'autre et on a commencé à imaginer des choses ensemble comme ça et on a fait plusieurs spectacles avant celui-là ensemble mais c'est le premier qu'on fait en duo que tous les deux Quelles sont les disciplines de cirque que vous abordez dans votre spectacle ? Alors dans ce spectacle, on travaille autour des portées acrobatiques autour des équilibres sur les mains et autour du hula-hoop pour ce qui est les disciplines acrobatiques On fait aussi de la musique et en fait on a réfléchi à des disciplines qui ne demandaient pas beaucoup de matériel à transporter et au final donc les accessoires de notre spectacle tiennent dans deux sacs à dos ce qui nous permet d'ailleurs là de partir à vélo c'est-à-dire que là on va jouer à la grainerie vendredi soir on va jouer à la maison du vélo samedi et ensuite on part dans le Tarn avec juste des vélos et les accessoires de notre spectacle sur des remorques Vous avez été aidé pour la mise en scène ? Oui, on a écrit ce spectacle avec Stéphane Brouleau qui est un ami qui vient du théâtre aussi et qui a co-écrit le spectacle avec nous il nous a accompagné pendant plusieurs semaines de travail et maintenant on continue depuis la première on travaille tout seul on continue tout seul mais lui il était là sur toute la préparation Que pensez-vous de la performance physique dans le cirque ? La question qu'on s'est posée par rapport à la performance physique sur ce spectacle c'était savoir à partir de quel moment ça devenait une performance par exemple il fallait savoir faire un minimum un saut périlleux pour que ça devienne de la performance ou est-ce qu'au contraire la performance commençait à être là par rapport à nos propres limites ? Si moi j'ai jamais fait de cirque peut-être que juste sauter en l'air en écartant les jambes ça va déjà être une performance alors que si j'ai déjà fait du cirque depuis très longtemps peut-être qu'un saut périlleux ça va plus être une performance parce que c'est trop facile pour moi C'est pour ça qu'on a appris des disciplines qu'on connaissait pas c'est-à-dire qu'on avait jamais fait de portée acrobatique ni de hula hoop on a construit ce spectacle autour de disciplines qui étaient nouvelles pour nous Comment vous faites pour susciter le rire ? On cherche pas forcément le rire le fait d'être débutant dans une discipline ça va faire qu'on va pas la faire pareil que si on est très expérimenté et donc il y a quelque chose qui est fragile là-dedans qui nous plaît qui peut susciter le rire mais qui peut susciter autre chose aussi Est-ce qu'il y a une part d'improvisation dans votre spectacle ? Ouais, il y a des choses qui sont différentes suivant comment ça se passe à chaque fois Vous pouvez nous rappeler les dates du spectacle lors du festival ? Alors c'est vendredi 23 mai et ensuite on joue aussi jusqu'au 28 samedi 24 c'est à la Maison du Vélo en face de la gare à Toulouse on joue à Cuctulza qui est un petit village du Tarn le dimanche et le mercredi à Lautrec, c'est dans le Tarn, c'est un petit village du Tarn le mercredi au Café Plume donc voilà, c'est la tournée à vélo qu'on appelle la tournée Toulouse-Lautrec et on aimerait aussi faire une tournée à vélo un peu plus grande qui durerait sur un mois l'été prochain Avez-vous un site pour avoir l'actualité de vos différents spectacles ? C'est le-grin.info Merci, au revoir